Retrouvez votre programme avec Hexagone Group. Hexagone Group, innover, construire, entretenir. Voyons maintenant comment s'est déroulée cette huitième journée de top 14 pour les autres équipes de Nouvelle Aquitaine. Dans un instant, nous irons du côté de Brive. Après sa défaite à Toulon, nous verrons comment ça se passe du côté du club de Brive. Mais tout de suite, on va regarder le classement de ce top 14 au terme de cette huitième journée. Et regardez, voilà, le leader, La Rochelle, qui a battu Clermont. C'était ce dimanche soir sur le score de 19 à 10. Et Jules Plisson, au terme de ce match en conférence de presse, a dit « Voilà longtemps que je n'avais pas joué un match dans lequel ça tapait aussi fort. » Ça a été un vrai, vrai dur combat. Autrement dit, vous l'avez vu, grâce à sa victoire, La Rochelle pique la première place de ce top 14. À Clermont, tout de suite, les réactions de Jules Plisson et de Bourguerite également. Vous allez le voir, du côté de La Rochelle, on ne s'enflamme pas après cette première place. Je crois qu'on est à la septième journée. On va à la huitième. On a un match en retard. C'est que le début du championnat, mais plus on engrange de points, mieux c'est pour la confiance et pour le groupe. Et chaque semaine, depuis quelques semaines, on travaille sur des belles victoires. En tout cas, sur des victoires qui nous permettent de travailler en confiance et de poursuivre notre petit chemin. C'est bien, on est premiers aujourd'hui, mais ce n'est pas une satisfaction en soi. Bien sûr, c'est encourageant. Ça nous donne envie d'y rester, de rester en haut. C'est toujours bien d'être en haut que d'être en bas et de devoir remonter. Mais il reste encore beaucoup de journées, comme tu l'as dit. Je pense que le championnat va être long et très rude si on doit enchaîner beaucoup de matchs du haut report des matchs. Voilà cette première place. C'est même anecdotique, dit également Jules Plisson. Cela dit, Mathieu, pas de surprise. On doit voir la Rochelle à ce niveau qui prend la tête du top 14. On l'a dit, c'est une équipe qui va très bien depuis le début du championnat. Oui, et puis tout ce qui est pris, il n'est plus à prendre. Donc les Rochelais... On dit, mieux vous être en haut qu'en bas. Exactement. C'est Pierre Bourgaride qui le dit. On comprend l'humilité rochelaise, mais c'est vrai que là, les Rochelais, au-delà des résultats, il y a surtout le contenu, la manière qui est quand même très intéressante à suivre. On fait tourner l'effectif et il y a toujours le même rendu. Là, c'était quand même un bel affrontement face au Clermontois qui était deuxième. Les Rochelais qui l'ont encore gagné. C'est vrai qu'actuellement, tout sourit aux Rochelais. Dans un instant, nous irons faire un tour du côté d'Agent. On va faire le grand écart. On vient de parler de La Rochelle, leader de top 14. Et on va parler d'Agent, le dernier de ce top 14. Mais les Agenais sont plutôt confiés. En tout cas, ils estiment qu'il s'est passé un truc le week-end dernier, malgré la défaite face à Lyon. En tout cas, le président d'Agent lui est plutôt confiant. On l'entendra tout à l'heure. On va aller à Brive parce que, justement, en bas de tableau, il y a les brevistes qui sont juste au-dessus des Agenais. Ça va un peu mieux à Brive qu'à Agenais, même s'il y a quand même une série en cours plutôt négative. Mais il y a un match très important qu'il entend le CR Brive-Correz ce samedi avec la venue du Racing. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous depuis la Correz, depuis Brive, le demi d'ouverture Enzo Hervé qui est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous, Enzo. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de regrets pour l'équipe de Brive qui s'est incliné à Toulon, au stade Mayol. Mais vous êtes passé de près et il ne manquait pas grand-chose pour l'emporter à Toulon. Déjà, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, ça a été un match à regret parce que je trouve que le score est lourd par rapport à la physionomie du match. On prend cet essai avant la mi-temps qui nous fait un peu mal. On vient une fois dans leur ampute en deuxième mi-temps où on sait qu'on peut revenir à deux points et on échappe le ballon. Quelques petits détails qui font encore qu'on repart avec zéro point de Toulon. Comme je l'ai dit, le score est lourd, mais il y a eu des bonnes choses. On s'est retrouvés sur l'agressivité, sur l'engagement. C'est là où on s'attendait. Après, pour jouer en top 14, l'agressivité et l'engagement, ça ne suffit pas. Donc, il va falloir se remettre au travail. On a un gros match qui arrive samedi et il nous faut absolument une victoire. La priorité, c'est régler les problèmes d'indiscipline parce que ça vous a coûté cher encore à Mayol. Oui, ça fait quelques week-ends que sur l'indiscipline, on est un peu dans la difficulté. On a beaucoup trop de fautes, on concède des cartons facilement. Et on sait que dans toutes les équipes, il y a soit un grand buteur ou soit un gros paquet d'avants où c'est qu'ils vont aller en touche et nous mettre à mal sur les ballons portés. Donc, il faut qu'on règle ça au plus vite. Malgré tout, même si, on l'a dit, il y a une mauvaise série en cours, 4 défaites consécutives pour le CA Brive, l'état d'esprit est toujours là. On le sait, c'est un groupe solide et on l'a encore vu, vous ne lâchez pas. Mayol, vous êtes passé tout près quand même d'un bonus défensif que vous auriez mérité. Je pense que même les Toulonnais l'ont reconnu. Donc, l'état d'esprit est toujours là dans le groupe Briviste. Oui, l'état d'esprit est toujours là. On l'a dit depuis la saison, on sait qu'on a un bon groupe qui vit bien. On est jeunes, on s'entend bien tous. Maintenant, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on soit encore plus solidaires tous ensemble pour se battre. On sait que maintenant, on va regarder derrière nous parce que les matchs qui sont passés, on ne peut plus les rattraper. Donc, maintenant, on va prendre match après match. Il faut déjà gagner ce week-end et c'est avec un gros état d'esprit qu'on va le faire. On va revoir le classement de ce top 14, donc, au terme de cette huitième journée pour constater effectivement que vous êtes juste devant Agin. Est-ce qu'il y a un petit peu d'inquiétude du côté de Briviste après ce début de championnat un peu bouleversé ? Ce n'est pas forcément de l'inquiétude, c'est plus de la frustration parce qu'on a bien entamé ce début de saison et puis, on prend deux revers à domicile qui nous font mal. Mais bon, c'est encore que le début de saison. Il ne faut pas en perdre plus. Et ce match qui arrive samedi est très important. Donc, pas d'inquiétude, mais il faut vite se remettre dans le droit chemin. Une équipe du Racing qui vient donc au Stadium de Brive. Ce sera samedi à 18h. C'est un match très, très important. On a lu un peu partout que c'était la victoire impérative. C'est un premier tournant pour mettre fin justement à cette série. Après, il y aura des déplacements compliqués. Vous allez à La Rochelle, vous allez aussi aller à Agin qui sera un match qui va évidemment compter très, très cher. Du coup, c'est important de bien démarrer cette séquence avec un gros match contre le Racing. Oui, oui, ça fait quand même quatre matchs qu'on perd de suite. Donc, ce match contre le Racing, on sait que le Racing est une grande équipe. Elle s'en vit sur le plan d'Europe. Donc, on doit le préparer au mieux. On doit gagner absolument. Ça va être un tournant sûrement parce que si on gagne, on repart dans le positif et puis ça va nous faire du bien pour le groupe parce qu'on travaille très dur toute la semaine. Comme j'ai dit, on n'a pas d'autre possibilité que de gagner. Malheureusement, on le sait, comme dans tous les stades de top 14, il n'y aura pas le public et on sait qu'il est important au Stadion mais il aurait pu vous appuyer, vous aider pour combattre le Racing parce que ce sera un gros combat face au Racing Man. Enzo, on a la chance de vous avoir avec nous. On rappelle que vous êtes un jeune joueur donc formé au bug, je le dis quand même. en Dordogne, passé ensuite par Brive. Vous êtes arrivé en Krabos au CR Brive Corrèze et vous avez prolongé votre contrat il y a quelques jours à peine, pendant trois saisons. C'était un choix naturel pour vous que de rester à Brive. J'imagine que vous avez été sollicité parce que vous êtes un jeune ouvreur très prometteur. C'était le plus sage de rester à Brive pour vous ? Je pense que j'ai pris la bonne décision parce que, comme je l'ai dit, à Brive, on a un bon groupe, on s'entend bien, c'est jeune et puis c'est quand même le club qui m'a lancé dans le monde professionnel. Je devais aussi de les remercier parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu enchaîner depuis la Pro des 2. Donc je me sens bien ici, j'ai ma famille qui n'est pas loin. Au niveau du confort, je suis bien parce que je sais que je joue. Même s'il y a de la concurrence, on a tous la chance de pouvoir gratter des minutes ici à Brive. Donc oui, je pense que c'est le bon choix que j'ai fait de rester ici. Merci beaucoup, Enzo, Hervé, de nous avoir parlé un petit peu de l'état d'esprit du côté de l'équipe de Brive qui prépare un gros match, on l'a bien compris, face au Racing 92 le week-end prochain. Merci. Et puis nous aurons certainement, Mathieu, j'espère en tout cas, l'occasion de revenir prendre la température. du côté des Brivistes. En Corrèze, on n'a pas le temps, mais on réinvitera Enzo parce qu'il nous parle un peu de son enfance avec un ballon au Val. Il a grandi vraiment avec un ballon de rugby dans les mains, mais c'est un jeune joueur très prometteur, vous l'avez vu, très sympathique et qui est un des cadres de cette équipe de Brive. Il a fait tous les matchs depuis le coup d'envoi de la saison. Quelques mots concernant la section Palois, justement, qui a rencontré le Racing 92 et qui n'est pas passé loin de l'exploit 24-22 des fêtes de Pau au Racing, mais quand même... Oui, les Palois, on en avait parlé vendredi ensemble, Bastien, il fallait absolument réagir après une défaite à domicile, des grosses défaites aussi à l'extérieur à Clermont. Là, il y avait un déplacement pas évident au Racing. Le Racing privait quand même de ses internationaux, il faut bien le dire. Et vous le voyez, les Palois qui ont fait une belle impression du côté du stade de l'aréna au Racing avec un bonus défensif. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir aller chercher un bonus défensif du côté du Racing. Donc bravo aux Palois qui se sont remis un petit peu la tête à l'envers malgré cette défaite. Et en tout cas, voilà, peut-être pour nos amis brévistes, un exemple à suivre avec les Palois. Quelques mots également d'Agen. Alors on le sait, la défaite, la lourde défaite face à l'UBB a eu des conséquences tout à fait concrètes dès le lendemain de cette défaite du côté du stade. Autrement dit, toute la semaine dernière, c'est l'équipe qui s'est, on va dire, auto-entraînée, auto-gérée en attendant un nouveau stade. Visiblement, alors ça n'a pas abouti à une victoire puisque Agen recevait Lyon, un gros morceau également du championnat. On pouvait s'attendre à ce que ce soit très compliqué pour les Agenais et finalement, ils ont fait mieux que résister puisque, certes, ils s'inclinent mais 16-19 seulement si l'on peut dire. On va revenir sur ce match avec vous dans un instant rapidement, Mathieu, puisque vous avez assisté à cette rencontre. Mais tout de suite, écoutez la réaction du président du SUA. Pour lui, Jean-François Fontenot estime que c'est peut-être le début de quelque chose de positif du côté d'Agen. Je crois quand même que c'est de bon augure. C'est de bon augure pour la suite et ne serait-ce que pour le groupe, l'état d'esprit pour pouvoir continuer à construire, pour pouvoir jouer de façon plus libérée. Je pense qu'on va essayer de surfer cette semaine pour faire en sorte que les entraîneurs arrivent après le match de Toulon dans de bonnes conditions en ayant un peu plus de temps pour prendre en main le groupe. Donc on va tous ensemble continuer dans cette démarche de cet état d'esprit mais j'ai confiance. Voilà, plutôt confiant du côté d'Agen, rapidement, parce qu'on joue les prolongations, on ne peut rien vous cacher au niveau du temps. Tellement de choses à dire. Rapidement, Agen, malgré le contexte, a fait son meilleur match de la saison. Agen qui a retrouvé sa mêlée, la mêlée balayée la semaine dernière ici à Bordeaux face à l'UBB qui a pris le dessus sur la mêlée lyonnaise. Quand même, Lyon c'est une grosse équipe du championnat. Donc il y a peut-être enfin une saison lancée du côté d'Agen alors que le staff sera officialisé dans quelques jours. Régisson s'est quasiment fait à 99%. Nous allons terminer avec effectivement ce qui vous attend le week-end prochain pour la neuvième journée de top 14. On va voir le calendrier. Alors, c'est un castre Bordeaux-Bègle qui promet un match très très important pour l'Union. De son côté, vous le voyez, Pau reçoit Toulouse, un Agen, un Toulon important également, mais pas facile, Bayonne, Montpellier et Brive Racing 92. On vient d'en parler il y a un instant et puis enfin, enfin, décidément, La Rochelle, leader du top 14, ira du côté du stade français. Voilà pour ce qui vous attend. Le week-end prochain, on se retrouve vendredi pour parler davantage de cette nouvelle journée de top 14. Avec vous, Mathieu. Avec plaisir. Merci. Retrouvez votre programme avec Hexagone Group. Hexagone Group, innover, construire, entretenir. C'est parti. Merci.